Fanny Agostini révèle être à l'origine de la plainte pour tentative d'agression déposée contre Jean-Jacques Bourdin. Je me suis dit, est-ce que c'est normal ce que j'ai vécu ? Est-ce que les femmes doivent supporter ça ? C'est un témoignage parmi d'autres contre Jean-Jacques Bourdin. Ancienne présentatrice météo de RMC BFM TV, passée ensuite par Thalassa, Fanny Agostini donne sa version des faits remontant à 2013, lorsqu'elle participe à l'open de pétan de Calvi en Corse, où Jean-Jacques Bourdin est lui aussi convié. Un jour, elle nage dans la piscine de l'hôtel. Jean-Jacques Bourdin se serait rapproché très rapidement, l'aurait attrapé par le cou sur le côté et l'aurait attiré vers lui brusquement, en essayant de l'embrasser à plusieurs reprises. Prise de court, elle dit n'avoir pas crié mais s'être débattue et être parvenue à sortir de l'eau. Jean-Jacques Bourdin lui aurait alors lancé. « J'obtiens toujours ce que je veux », une phrase qui a ponctué ses cauchemars pendant des années et que Fanny dit avoir vécu comme une menace de la part de quelqu'un qui avait un ascendant hiérarchique. Elle assure ensuite qu'entre septembre 2014 et le printemps 2015, Bourdin lui aurait adressé au milieu d'échanges professionnels de nombreux messages à connotation discutable, comme celui du 27 novembre 2014 que Mediapart dit s'être procuré, reçu sur son mail professionnel. « Tu me tentes tous les matins, j'aime ton regard ». Sollicité sur l'ensemble des témoignages, dont celui de Fanny Agostini, qui ne laisse pas de doute sur les intentions de Bourdin, celui-ci n'a pas répondu pour l'instant, il nie tout en bloc. Une enquête a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement et une enquête interne a été également ouverte par BFM TV et RMC. Pendant ce temps, Bourdin a été écarté temporairement de l'antenne de BFM TV et de RMC pour que l'enquête puisse se faire dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada